Salut les petits cookers, c'est parti pour notre petite boulette de poulet. On prend des beaux plans de poulet, on commence déjà à les couper en morceaux. Voilà, on coupe des cubes, c'est parce qu'on va les mixer après. Donc il vous faut vraiment un mixeur ou un hachoir, mais il faut que la viande soit quand même bien hachée. Bien, vous allez voir, limite comme une petite purée, mais un peu épaisse avec des morceaux. Et on va couper déjà des morceaux de poulet. Voilà. Ensuite on prend le mixeur et on met dedans le poulet. Alors mais pas beaucoup, parce qu'on fait plusieurs fois. Voilà, parce que si vous mettez trop 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 de quantité, ça va faire vraiment bouillie bouillie bouillie, ça va pas faire beau. Donc vous mettez des petites quantités, vous mixez par des petites quantités, vous obtenez une farce, vous voyez, une farce de poulet comme ceci. Donc là, vous voyez, regardez, hop, c'est bien souple, il n'y a plus de morceaux dedans, c'est comme une chair de bœuf qu'on a souvent, mais là on l'a avec le poulet. Voilà, donc une fois qu'on a notre chair de poulet, on sale, on poivre. Donc après les quantités, c'est selon la quantité que vous avez, vous le faites à peu près à l'œil, il n'y a pas de quantité, vous savez les ingrédients que vous mettez dedans. Donc là, je mets un épice Tex-Mex, je mets un épice Thaï, un mélange d'épices Thaï, un mélange d'épices Tex-Mex, je mets du persil haché. Voilà, je mets une purée d'ail, ou de l'ail très très haché, vous pouvez mettre. Voilà, je croyais que j'avais loupé la vidéo de l'ail, donc je vous remets, j'ai fait retomber une deuxième fois l'ail. Et je mets déjà des cacahuètes entières dedans, enfin entières, vous voyez, coupées en deux, des cacahuètes. Et on met pas mal de cacahuètes, parce que c'est un poulet de poulet aux cacahuètes. Voilà. Je mets du blanc d'œuf, donc blanc d'œuf. Alors si vous faites 500 grammes de blanc de poulet, vous mettez deux blancs d'œuf au moins. Et on mélange bien le tout avec les mains, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous n'avez pas de gant, vous lavez bien vos mains. Et on mélange le tout, et ensuite on va faire des petites boulettes. On va rajouter de la chapelure pour faire tenir un peu mieux notre farce. Donc on va mettre de la chapelure dedans. Donc là on a déjà fait un premier mélange. Un premier mélange, et on rajoute de la chapelure dedans. Donc on refait une deuxième mélange, et tout ce qu'à tous soit bien homogène. Et là notre farce est prête, il n'y a plus qu'à faire les boulettes après. Alors c'est des boulettes assez souples, on ne met pas trop de farine, on ne met rien dedans. On la laisse relativement souple, voilà. Et là on va former déjà de belles boules, de belles boulettes, voilà, délicatement. Donc ensuite on les met dans un plat, pour aller au four directement, on ne va pas les faire poêler. On va les mettre au four. Alors il y en a qui pourraient, vous pourrez aussi mélanger dans une anglaise, vous voyez là elles sont prêtes à partir au four. Et on pourrait mettre dans jaune d'œuf, farine, et chapelure encore. Mais là on fait la cacahuète, donc on va rajouter la cacahuète dedans. Mais on pourrait faire une chapelure, on pourrait faire farine, les rouler dans la farine, dans l'œuf, et dans la poudre de cacahuète qu'on va faire là. On peut faire très bien les deux versions. Moi je mets directement la poudre de cacahuète dessus, et ça fait très bien, et ça donne un vrai goût de cacahuète. Donc là je mixe ma cacahuète pour faire une poudre de cacahuète. C'est rigolo à dire, cacahuète. Donc on mixe, pas que ça vienne non plus une purée, on ne veut pas un praliné. Surtout que les pralinés ce n'est pas la cacahuète, je sais, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas la peine de me le dire en commentaire. Et là je badigeonne bien mes boulettes avec la cacahuète. Et là je les mets au four à 180, alors je ne les mets pas trop longtemps à cuire, sinon après elles sont un peu secs. Et on va les mettre une vingtaine de minutes à 180 degrés, et ça ira très très bien. Vous voyez comme c'est joli ? Voilà, parfait. J'adore les boulettes, les boulettes c'est tellement vaste, on peut faire plein de choses avec les boulettes. J'ai vu qu'il y avait un livre qui s'appelait « Le tour des boulettes en 80 jours ». Alors voilà, et notre boulette est prête, regardez, avec les cacahuètes magnifiques. Et vous pouvez le manger avec une sauce tomate ou directement dans les pâtes, bien évidemment. Voilà. Merci à vous les petits cookers, à bientôt, ciao.